Après les manipulations techniques, je vais donner la parole à M. Hamr, je ne sais pas, qui est arrivé aujourd'hui, un petit peu en place du CAIR, et qui dirige le forum alternatif des études politiques. C'est bon, merci. Un deuxième ? Oui, c'est bon. Ça, c'est bon ? Comme ça ? Je suis organisateur pour cette invitation, et aussi exprimer ma joie d'être avec notre ami Michel Camot. OK. Donc, la question, si on parle du lendemain de la révolution, mais sans guillemets. Oui, c'est-à-dire, pour moi, c'est une grande révolution dans l'histoire de l'Égypte et de la Tunisie aussi. Mais pour parler de challenges, de défis de cette révolution, pour parler aussi des acteurs politiques et sociaux, Je crois qu'il faut passer rapidement sur les points de départ. Les points de départ, le 25 janvier jusqu'au 12 février, où il y avait tous les acteurs politiques dans le Tahrir en Égypte. Ça, c'était le premier élément. Ça, c'était un point historique où on a vu des jeunes, des frères musulmans, avec des jeunes de gauche, et avec des jeunes de toute la classe politique. Donc, je ne sais pas si c'était la lutte de classe à fonctionner dans la révolution égyptienne ou pas. On a vu une sorte d'alliance aussi entre des gens de la haute bourgeoisie égyptienne, qui sont participés dans cette révolution, avec des gens de la classe ouvrière et la classe moyenne. Aussi, on a vu, dans le Tahrir, et après je vais parler, on a vu la fin de ce qu'on appelle en Égypte la république des peurs, la république des peurs, où il y avait des barrières entre tout le monde. Il y avait des barrières entre les musulmans et les chrétiens, il y avait des barrières entre les islamistes et les laïcs, et il y avait des barrières entre les riches et les pauvres. Et là, je vais peut-être, c'était un exemple qui peut vous intéresser sur l'Égypte. En Égypte, par exemple, si quelqu'un est allé là-bas, on a construit dans les années 30 un quartier chic en Égypte qui s'appelle Zamelek. Ce quartier-là, il est juste à côté, il y a un pont entre ce quartier et un quartier défavorisé qui s'appelle Boula à Boulaïla. Il y a un simple pont, mais les riches, sous Moubarak, ils ont vécu dans les périphériques du Caire avec des murs et des compounds, qui étaient complètement, toute la bourgeoisie qu'on a vue la dernière 30 années avaient cette tendance-là d'être isolés de la majorité de peuples égyptiens. On ne se mélange pas. Dans l'été, ils vont à Alexandrie-Nord, où il y a aussi des villages touristiques, des villes touristiques qui sont enfermées. Le Tahrir, c'était vraiment une sorte d'esprit nouvel où on a vu tout le monde. Ça, c'était quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire des pays et peut-être dans l'histoire de beaucoup de pays. Oui, le Tahrir, pour moi, représente quelque chose de très important dans ma vie. Mais bien sûr, la vie en Tahrir, je crois que maintenant, on a d'autres défis et la vie, ça ne sera pas en rose comme elle était dès le 25 janvier jusqu'à le 12 février. Mais là, je voudrais juste insister sur un point de départ très important quand on analyse la situation actuelle en Égypte. Ce qui s'est passé du 25 janvier jusqu'à le 12 février, le rapport entre les forces politiques en Égypte, c'était nouveau. Le rapport entre différentes classes économiques, c'était quelque chose aussi historique et nouveau dans le pays. Et également, on a vu un dynamisme où il y avait 12 millions manifestants le 12 février, c'est-à-dire dans toutes les villes du Caire, d'Égypte, où quelques heures après, ça c'était le dernier vendredi, Mubarak a démissionné. Je crois, si on parle qu'il y avait d'alliance entre les islamistes et les laïcs, le Tahrir, comment est-ce que ça va continuer ? Si on a vu vraiment des contacts et des fraternités entre l'armée et les peuples égyptiens, est-ce que ça va continuer ? Et on a vu aussi des rapports très amicals entre la haute bourgeoisie ou les classes moyennes égyptiennes et des gens qui viennent des petits villages qui sont restés à Tahrir de semaine, de sorte de solidarité qu'on a vu pendant 18 jours. Est-ce que ça va aussi continuer ? Et comment sont les défis le long domaine de cette révolution ? Moi, je voudrais tout d'abord insister sur un thème que la révolution tunisienne et égyptienne sont composées de deux phénomènes qui apparaissent pour certains contradictoires. C'est-à-dire au niveau, et si je prends le cas de l'Égypte, au niveau de la mobilisation populaire, on a vu une capacité à mobiliser les gens dans la rue exceptionnelle dans l'histoire peut-être de l'humanité. La dernière révolution, la révolution iranienne en 1979, il y avait 6 millions dans la rue. C'est vrai, ça a duré plus longtemps. Il y avait beaucoup plus de victimes, 70 000 victimes de mort dans la révolution iranienne. En Égypte, on parle des milles. Mais je veux dire, il y avait, au niveau des capacités populaires, il y avait, et si on le compare avec la révolution iranienne ou avec d'autres révolutions, ces révolutions ont détruit tous les anciens régimes. C'est-à-dire qu'elles ont cassé l'appareil de l'État. Elles ont détruit toutes les institutions, les anciennes institutions, pour commencer ou pour établir un nouveau système et un nouveau régime. Je crois que dans le cas de l'Égypte et de la Tunisie aussi, ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas, malgré cette capacité populaire, qu'on n'a pas arrivé jusqu'à la destruction totale de l'ancienne institution et de l'appareil de l'État. Et la question qui se pose, est-ce que ça, c'était bien ou ce n'était pas bien ? Ou bien, est-ce que ça peut mettre la révolution en Égypte avec d'autres expériences de transition démocratique, comme ce qui s'est passé dans les pays latino-americains, comme ce qu'on a vu dans les pays d'Europe de l'Est, malgré, je comprends bien, les contextes différents entre les deux cas. Mais je vais dire par là que malgré cette capacité à mobiliser des millions de jeunes et des gens dans la rue de l'Égypte, on n'a pas cassé, on n'a pas détruit tous les anciens éléments de l'ancien régime. Et là, ça va nous mettre systématiquement devant les défis de transition. C'est-à-dire la transition à travers une longue période de pression, une longue période où il y avait des débats, de problèmes. Et là, je trouve que c'est quelque chose important de voir quels sont l'avenir de cette transition parce qu'on ne commence pas du zéro. C'est-à-dire la révolution égyptienne n'a pas détruit l'appareil de l'État, n'a pas mis, comme les modèles, comme on peut le traduire, éradiquer tous les anciens éléments de l'ancien régime. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé en Irak avec les anciens membres de partis de Saddam Hussein, des partis basses. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, par exemple, un tribunal spécial révolutionnaire pour juger les leaders de la corruption et les leaders de l'ancien régime qui ont torturé les Égyptiens ou qui sont accusés de corruption. Non. À travers des tribunaux ordinaires qui font partie du système judiciaire égyptien, on a commencé cette transition. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'important qui est, malgré cette capacité populaire de cette révolution, et les gens pensent à faire une transition démocratique ou faire une transition démocratique tout en gardant les institutions ou les anciennes institutions de l'appareil de l'État égyptien. Et là, on se rapproche de l'expérience latino-americaine, peut-être portugais, espagnol, l'Europe de l'Est, et on s'éloigne de ce qu'on appelle les classiques modèles de la révolution, les révolutions françaises, les révolutions belgeviques, l'Union soviétique ou la révolution iranienne. Là, pour moi, et on a cité beaucoup ces révolutions dans les deux sciences, et je trouve dans le cadre de l'Égypte ou, je crois, ou la Tunisie, c'est très loin. Et ces modèles de la révolution qu'on casse l'appareil de l'État, on détruit l'appareil de l'État pour construire de zéro quelque chose de nouveau, a dépassé, et il fait partie de l'histoire, et ça n'existe plus, à mon avis. Donc, les défis qu'on a, c'est les défis, on devient, les défis de transition. Malgré que nos moyens étaient différents de ceux de beaucoup de pays d'Europe, de l'Est, ou certains pays latino-americains, mais on est maintenant devant la transition, les défis de la transition, et ça, ça va poser plusieurs points. de l'État,